Alors un point sur les contrats en cours en F1. Alors jusqu'à fin 2025, donc on a Norris qui a signé aujourd'hui. Jusqu'à fin 2024, on a Leclerc, Ocon et Bottas chez Alfa Romeo. Jusqu'à fin 2023, on a Verstappen, on a Ricardo, on a Hamilton qui est sûrement partira à la retraite après, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et on a Gasly chez Alfa Tori. Donc là ça peut vraiment bouger, fin 2023, il y a des grands noms qui pourraient switcher des curries, on va dire. Russell avec Mercedes, c'est un contrat à long terme, on ne sait pas la durée exacte du contrat. Moi je dirais perso que c'est au moins jusqu'à fin 2024, voire fin 2025 comme Norris. Mais bon, je suis sûr de rien, donc on ne va pas émettre des théories. Alors, il y a aussi les contrats qui se terminent à la fin de cette saison. Il s'agit de Sainz, de Perez, Alonso, Vettel et Stroll, donc les deux pilotes Aston, les deux pilotes Williams, Albonne, la Tichy. Zou, Tsunuda, Schumacher et Madzepine, les deux pilotes Aston aussi. Donc là aussi, ça pourrait bouger, attention. Alors, est-ce qu'Alonso partira à la retraite définitivement après cette année ? Moi, je pense qu'on verra les pertes de l'Alpine. Si les pertes sont bonnes, ça l'incitera à rester. Si l'Alpine joue les 15 ou 16ème place, à mon avis, il se barrera. Pareil pour Vettel, si Aston Martin, la voiture est bonne, qui font 7-8ème régulièrement, voire 9-10, allez, il restera. Par contre, si c'est 13-14 toute la saison, à mon avis, on ne le verra plus, Vettel. Pareil, il partira à la retraite. Maintenant, Perez, bon, c'est un peu à la saison, lui. S'il fait une saison comme l'année dernière, je ne suis pas sûr qu'il le garde quand même. S'il augmente son niveau de jeu, notamment Calif, il a une chance de rester, je pense. Le ministre de la Défense mexicaine. Bon, voilà. Quant à Tsunoda, pareil, il faut qu'il monte son niveau de jeu. Mais bon, il a fait une très bonne fin de saison en 2021, donc à voir. Voilà pour les transferts. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire. Ciao, ciao.